Salut à tous YouTube, c'est Aspig, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Kinnish, le deuxième personnage 5 étoiles qui devrait sortir à la 5.0 de Natlan. Et oui deuxième puisque le premier c'est bien sûr Moilani, et d'ailleurs si vous ne savez toujours pas ce que fait Moilani, je vous invite à aller voir les deux autres vidéos qu'on a fait sur le personnage, une qui explique son kit et une sur ses récents nerfs, les liens sont ici. En tout cas nous dans cette nouvelle vidéo on va s'intéresser au nouveau personnage 5 étoiles d'Endro qui est Kinnish, en vous expliquant en détail son kit et en faisant l'analyse ensemble. Petit disclaimer avant de commencer, comme d'habitude je ne détiens pas ces informations, moi je les relaie les analyses depuis Reddit, Twitter, etc. Et je vous rappelle aussi que le personnage est toujours en bêta, donc prenez toutes ces informations avec des pincettes, elle pourrait changer avant la release officielle, même si cette vidéo vous permettra de comprendre totalement ce que fera le personnage en gros. Alors Kinnish c'est un main DPS d'Endro qui ne va pas se reposer sur les réactions pour faire des dégâts, mais sur ses dégâts bruts de ratio, un peu comme Emily. C'est un personnage clé mort, main DPS d'Endro et avec un scaling attaque pour cent classique. Il a une élévation crit damage avec un bonus de 38% au niveau 90. Alors pour le kit de Kinnish on va commencer directement avec l'attaque normale à la clé mort, c'est un combo d'attaque normale de clé mort classique avec 3 coups, des très bons ratios comme les dernières clé mort qui sont sortis, mais malheureusement vous verrez qu'on l'utilisera très très peu. La compétence par contre c'est le gros du kit de Kinnish et c'est là qu'on va retrouver la majorité de ses dégâts. Avec la compétence de chasseur de canopée, Kinnish va rentrer dans l'état Night Soul. Comme pour Moilani, l'état Night Soul c'est un état spécial dans lequel rentrent les personnages de Natlan pour faire leur action et surtout DPS. Donc cet état Night Soul de la compétence, il va durer 10 secondes avec 18 secondes de cooldown. Il faut savoir que pour chaque seconde passée dans cet état, il va gagner 2 points de Night Soul. Lorsqu'il lance sa compétence, Kinnish va aussi lancer son grappin sur l'ennemi le plus proche et s'y accrocher. Une fois qu'il est accroché au grappin, en fait il va commencer à slider autour de lui de gauche à droite, un petit peu comme Akshan dans League of Legends. Lorsqu'il est ingrippé à un ennemi, ses attaques normales changent et vont devenir des tirs d'endro. Ça veut dire que vous pouvez slider autour de l'ennemi et faire un clic gauche pour déclencher des tirs d'endro qui vont faire 115% de son attaque x2. En plus de faire ses dégâts, chaque tir qui touche à un ennemi vous fera gagner 3 points de Night Soul. Il faut savoir que ses attaques normales, bien que liées à la compétence est un peu bizarre, déclenchent des effets comme ceux de Xingqiu, Yelan, Thomas, etc. Donc ça va être pas mal intéressant et tous les dégâts qui viennent de ses attaques normales à grappin sont des dégâts de compétence. Donc là on a vu qu'on gagnait des points de Night Soul au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et bien à chaque fois que vous atteignez 10 points de Night Soul, vous allez pouvoir rappuyer sur la compétence pour tirer un gros coup de canon amélioré qui va faire des dégâts d'endro équivalents à 1078% de l'attaque de Kinnish. Vous l'avez compris, ce canon amélioré ne rigole pas du tout, c'est un énorme ratio, un petit peu à la Navia, et c'est là qu'on va avoir la majorité des dégâts du personnage dans ce coup de canon amélioré. Il faut savoir que vous pouvez juste appuyer sur la compétence pour le lancer rapidement ou rester appuyé pour viser. Après avoir lancé son coup de canon amélioré, Kinnish se rattache à la cible si elle n'est pas morte et il continue à slider pour finir ses 10 secondes de slide. Cette compétence de canon amélioré, c'est donc le gros du DPS de Kinnish et normalement vous pourrez le répéter entre 2 et 4 fois durant sa compétence parce que vous allez voir qu'on a différents moyens de gagner des points de Night Soul. D'ailleurs, ces points de Night Soul, on peut en avoir maximum 20, donc dès que vous pouvez utiliser le canon, essayez de l'utiliser. Quand on est au mode grappin, aussi, des zones vont apparaître à droite et à gauche de Kinnish et si vous slidez dans cette zone, vous gagnerez 4 points de Night Soul supplémentaires, de quoi alimenter le canon. Donc là, la compétence est déjà assez complète, mais en fait, les deux passifs s'y associent aussi. Le premier nous dit que lorsqu'on est dans l'état grappin slash Night Soul, après avoir touché un ennemi, il entre dans un état où s'il devient affecté par brûlure ou bourgeonnement, Kinnish gagne 8 points de Night Soul et cet effet est déclenchable une fois toutes les 0,8 secondes. Je rappelle qu'il faut 10 points pour lancer un coup de canon, donc ce passif sera très utile pour en spammer un maximum. Le deuxième passif, il nous dit que lorsqu'un personnage de l'équipe déclenche un Night Soul Burst, qui devrait être normalement des dégâts élémentaires d'un perso sous état Night Soul, comme par exemple Kinnish lui-même dans cette équipe, on gagne une charge de chasseur. Lorsqu'on utilise la compétence de canon amélioré, Kinnish va consommer les stacks de chasseurs pour augmenter les dégâts du canon de 320% de son attaque par charge avec un maximum de 2, soit un potentiel gain de ratio de 640% de son attaque, faisant passer le canon amélioré de 1078 à 1718% de son attaque. Bref, vous l'avez compris, avec cette compétence et ses passifs, le but de Kinnish est de faire des énormes dégâts bruts avec des grosses instances de dégâts via sa compétence améliorée de canon. Le personnage dans un sens me fait beaucoup penser à Navia, qui elle aussi a un très gros potentiel de burst avec d'énormes ratios sur sa compétence. Maintenant qu'on a vu ça, parlons vite fait de l'ulti qui est beaucoup plus simple. Pour l'ulti, Kinnish va appeler son dragon, son dragon pixel, que vous avez déjà vu et qui s'appelle je crois Kuhul Adjo, probablement mal prononcé. Et ce dragon, quand il arrive, il va faire des dégâts d'endro équivalents à 241% de l'attaque de Kinnish, puis lancer de manière répétée des lasers en zone qui vont afficher 217% de son attaque. Le dragon sera présent pendant 15 secondes, ce qui lui permettra je crois de mettre 5 coups à vérifier, et l'ulti aura un CD de 18 secondes pour 70 d'énergie. C'est un ultimate assez sympa qui fera des dégâts sur la durée plutôt moyen et qui ne représentera pas beaucoup des dégâts de Kinnish. Cependant, mon intuition me dit que ce sera utile de l'avoir, notamment pour appliquer plus de d'endro, ce qui vous permettra peut-être de créer des fleurissements dans une team bongeon en contribuant à l'application d'endro de la team. Bon voilà, là vous avez le kit de Kinnish en C0. C'est un personnage main DPS qui se repose principalement sur sa compétence élémentaire pour gagner des points de Night Soul et libérer un canon amélioré capable de faire d'énormes dégâts de burst brut grâce à des ratios d'attaque hors normes. Il possède un gameplay plutôt dynamique avec une mécanique de grappin et de slide autour des cibles durant sa compétence et le pyro avec la brûlure et le bourgeonnement semble être un très bon élément pour le perso, lui permettant de gagner plus de points de Night Soul. En fait, on pourrait dire qu'il se rapproche un petit peu de Eminic car il ne rend pas la brûlure forte, la brûlure n'affecte pas vraiment ses dégâts, mais en fait l'enable pour les faire. Pour moi, c'est un gameplay qui a l'air plutôt innovant de par sa mécanique de déplacement durant les combats et ses phases de burst énervées et aussi parce qu'avec Kinnish, Oyoverse pousse encore des réactions peu utilisées avec la brûlure et le bourgeonnement, ce qui me semble être une très bonne idée pour la diversité des équipes. Sur le papier, le personnage semble tout de même fort car en voyant comment Navia et ses ratios performent, je suis sûr que Kinnish s'en sortira très bien. Attention cependant, ce dont j'ai peur avec Kinnish, c'est que ses dégâts sont un petit peu trop mono-cibles. De ce que j'ai vu sur les petites vidéos, la zone d'effet n'est pas très grande et ça pourrait être un problème lorsque vous battez contre plusieurs monstres. En tout cas, Kinnish assez marrant et intéressant de voir un autre dendro qui se repose énormément sur ses ratios bruts pour faire des dégâts plutôt que les réactions liées à son élément comme l'hyperbloom ou la stimulation. Maintenant qu'on a vu le kit de Kinnish en C0, parlons un peu de l'équipement de Kinnish en commençant par son arme. L'arme signature de Kinnish, c'est une clé mort très orientée attaque. Elle possédera 741 d'attaque de base comme les plus hautes armes et seulement 11% de taux crit. Ce qui fera d'elle la première arme dans ce genre à ce stade taux critique il me semble puisque le chiffre en fait me surprend tellement je ne l'ai jamais vu dans Genshin Impact. Le passif de cette arme vous fera gagner une charge de faveur de la canopée toutes les 0,5 secondes lorsque vous touchez un ennemi avec une compétence et 3 toutes les 2 secondes lorsqu'un personnage de l'équipe déclenche bourgeonnement ou brûlure. Au maximum, on pourra avoir 6 charges et chacune d'entre elles va nous donner plus 10% de dégâts de compétence et d'ulti. Soit 60% au max qui est un buff vraiment vraiment énervé. Honnêtement, la clé mort elle semble extrêmement forte sur le personnage en termes de 5 étoiles mais comme d'habitude pour ceux qui prennent le BP, ne vous inquiétez pas, l'ossature du dragon sera aussi sûrement super forte. En set d'artefact, Kinish va se build avec le nouveau set d'Obsidienne tout comme moi la nuit. Pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle ce set est un set designé pour ceux qui peuvent rentrer dans l'état Night Soul. Le 2 pièces vous donne plus 15% de dégâts tant que vous êtes dans l'état Night Soul et le 4 pièces dit qu'à chaque fois que vous consommez 10 points de Night Soul, vous gagnez plus 40% de taux critique sur 6 secondes. Donc ici pour Kinish, dès que vous allez appuyer sur votre première compétence, vous allez gagner 40% de TC pour cette première compétence et dans les 6 prochaines secondes ce qui est parfait. Avec ces 40% de TC qui sont absolument énormes sur le 4 pièces, on ne va pas se le cacher, on comprend pourquoi l'arme est du coup plus orientée attaque que taux critique. Le personnage sinon se buildera un peu à la manière d'une Emy Lee, c'est à dire comme un DPS attaque % classique. Vous voudrez un maximum de taux critique, dégâts critiques, attaque % et un peu de recharge d'énergie pour l'ulti. Bien sûr avec tout ça, les dégâts d'Endrose sur la coupe seront primordiaux. Pour ce qui est des teams Kinish, c'est encore assez compliqué car vu que son gameplay est un peu bizarre, pouvoir le jouer nous aidera beaucoup à déterminer ses équipes. Cependant le fait qu'il soit orienté brûlure et bourgeonnement et que ses attaques sous compétence déclenchent ses ultis de par exemple Xingqiu, Yilan et Thomas nous laisse pas mal d'idées. Le fait qu'il scale attaque % aussi rend forcément Bennett attrayant pour la brûlure et son buff attaque. Un combo avec Emy Lee sera aussi à mon avis appréciable puisque les deux personnages cherchent à peu près la même chose et qu'Emy Lee réduit les dégâts possibles que l'on prendrait avec la brûlure, ce qui pourrait autrement nous être fatal. On n'oublie pas aussi que dans toutes les teams, on voudra forcément un personnage capable de porter un 4 d'Endrose pour baisser les résistances des monstres et laisser Kinish faire d'énormes dégâts. Pour l'instant, j'imagine du coup une team brûlure comme Deya, Kinish, Emily et Bennett. Une team possédant des DPS d'Endrose, un buff d'attaque via Bennett et une Deya capable de maintenir la brûlure super facilement et d'appliquer le 4 d'Endrose tout en donnant de la résistance à l'interruption. Pour les teams bourgeonnement, j'imagine un peu le même scénario en remplaçant peut-être Emily par Yilan, Xingqiu ou Furina pour plus de buff. On obtiendrait du coup Deya, Bennett, Kinish et un Hydro avec une Deya cette fois-ci full maîtrisée en terre pour déclencher de la brûlure et quelques bourgeonnements. Les teams bourgeonnement sont quand même assez durs à imaginer pour l'instant sans pouvoir prévoir vraiment le comportement de la team, l'ICD et l'application d'Endrose mais cela peut vous donner une direction sur quoi tester à sa sortie. Pour ce qui est de l'électro avec Kinish, ça ne profite pas à son passif alors on va éviter surtout que la stimulation, je vous rappelle, rajoute des dégâts fixes à un personnage. Cela veut dire que souvent la stimulation marche bien avec les petits dégâts fréquents car tous ceux-là vont être augmentés de la même manière mais sur des gros dégâts à burst, ça ne va pas être très intéressant. Ce qu'on aurait voulu c'est plus une réaction multiplicative comme évaporation ou fonte mais ce n'est pas possible avec du Dendro. Voilà voilà pour Kinish, il nous reste donc un dernier stop, je pense que c'est les constellations pour nos amis marins. La C1 vous allez voir commence très fort puisque lors d'une attaque normale avec votre grappin, vous allez gagner 20% de movespeed. Mais surtout, votre coup de canon amélioré gagnera 90% de crit dommage. Ouais, pas 40, pas 60 mais bel et bien 90. Honnêtement, ils auraient pu aller jusqu'à 100 histoire de faire rond, c'est très fort sachant que la plus grosse source de dégâts du perso, c'est son canon. La constellation 2 est aussi incroyable et encore plus que la 1 puisque quand la compétence de Kinish touchera un ennemi, sa résistance d'endro sera baissée de 30%. Quoi dire là-dessus, on sait tous déjà que les effets de shred comme ça sont extrêmement puissants. Mais là vous vous dites, ok la C2 c'est ça, mais c'est pas fini en fait. Puisque le premier canon que vous ferez lors de votre compétence verra aussi sa zone d'effet agrandie et ses dégâts augmentés de 100%. En vrai, j'avoue, je ne sais plus trop ce qui se passe au niveau des constellations en ce moment à Yoverse. Mais ils n'y vont pas de mains mortes, ils n'essayent même plus de s'en cacher. Bientôt la C2 sera meilleure que la C6. La C3 sinon c'est plus 3 niveaux sur la compétence, donc très cool. La C4 c'est la fameuse constellation recharge qui fait qu'après avoir frappé avec la compétence, vous allez gagner 5 d'énergie maximum une fois toutes les 2,8 secondes. La C5 c'est plus 3 niveaux sur l'utile. Et la C6, ça fait que lorsque le canon amélioré de Kinnish frappe un enemy, il rebondira entre les adversaires, infligeant 700% de son attaque. Honnêtement, ça a l'air de pallier un des soucis de Kinnish, le fait qu'il soit peut-être trop monocybe de base, mais c'est dur de savoir à quel point cela est fort sans savoir le potentiel nombre de rebonds. Je trouve que c'est une C6 qui n'est pas vraiment impressionnante et je me demande même si la C2 au final n'est pas meilleure pour Kinnish, puisque cette C6 finalement ne marche qu'en multisible. J'imagine qu'on ne peut pas vraiment faire rebondir un projectile quand il n'y a qu'un seul ennemi, enfin faudra voir. Donc voilà pour les constellations de Kinnish, comme d'habitude une C1, une C2 extrêmement impressionnante. Et du coup les amis, je crois qu'on arrive à la fin du kit de Kinnish, un personnage qui honnêtement m'intéresse beaucoup, je pense que le gameplay sera vraiment fun via le grappin et les dégâts probablement au rendez-vous avec d'énormes chiffres à l'écran. On voit en tout cas ici que la puissance des premières constellations ne s'arrête pas et j'ai hâte de voir ce que donnera le personnage en conditions réelles lorsqu'on pourra le tester, surtout du côté du bourgeonnement où c'est dur à évaluer. En tout cas, si vous avez plus de questions sur le personnage, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, ou sinon vous pouvez passer sur Twitch et nous les poser directement. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous sub la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao bye.